Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est aujourd'hui le 2 août 2020, 21h, 2h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, parce que ça va aller de plus en plus mal. Et il va falloir s'y faire. Deborah Birx, une des expertes de la Maison-Blanche qui est le plus, disons, le plus sympathique à la cause de Donald Trump, dans l'analyse de la pandémie, vient de changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Birx avertit que les États-Unis sont dans une nouvelle phase de pandémie de coronavirus, avec des cas encore plus répandus. La docteure Deborah Birx a déclaré dimanche, aujourd'hui, que les États-Unis étaient dans une nouvelle phase de leur lutte contre la pandémie, affirmant que le virus mortel était plus répandu que lors de sa première implantation aux États-Unis, plus tôt cette année. Ce que nous voyons, c'était une des plus optimistes, comparativement à Anthony Fauci, si vous voulez. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de mars et avril. C'est extraordinairement répandu. « C'est dans les zones rurales, autant que dans les zones urbaines », a déclaré Birx, le coordonnateur du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche. Elle a raconté ça dans la bâche de CNN, sur l'émission de l'État de l'Union. Birx a souligné que les Américains doivent suivre des recommandations en matière de santé, notamment porter un masque et pratiquer la distanciation sociale. Pour tous ceux qui vivent dans une zone rurale, vous n'êtes pas à l'abri ou protégés contre ce virus, a déclaré Birx. Si vous êtes dans des ménages multigénérationnels et qu'il y a une épidémie dans votre zone rurale ou dans notre ville, ou dans votre ville plutôt, vous devez vraiment envisager de porter un masque à la maison en supposant que vous êtes positif. Si vous avez des personnes dans votre ménage avec de la comorbidité, cette épidémie est actuellement différente et plus répandue. et elle est à la fois rurale et urbaine, a ajouté Birx. Une nouvelle prévision d'ensemble, publiée par le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, projette plus de 173 000 décès d'ici le 22 août. Et l'ancien administrateur américain des aliments et des médicaments, la fameuse FDA, le Dr Scott Gottlieb, a averti sur CNBC le mois dernier que le nombre de décès pourrait doubler pour atteindre 300 000 morts d'ici la fin de l'année. Si le pays ne change pas sa trajectoire. Dimanche, Birx ne donnerait pas de projection du nombre de décès que les États-Unis verraient d'ici à la fin de l'année, mais elle a déclaré que le nombre de morts dépend en grande partie des États du Sud et de l'Ouest. Pour maintenir et accélérer leur effort d'atténuation, ces États sont devenus des points chauds pour le virus. Ce ne sont pas des individus très répandus, ce sont des événements très répandus et nous devons les arrêter. Nous devons absolument prendre plus de précautions, a déclaré Birx, à Bâche. Lorsqu'on lui a demandé s'il était temps de réinitialiser la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie, Birx a déclaré, je pense que le gouvernement fédéral s'est réinitialisé il y a environ cinq à six semaines, lorsque nous avons vu cela commencer à se produire dans le Sud. Mais il y a environ six semaines, le vice-président Mike Pence, qui dirige le groupe de travail sur le coronavirus, a déclaré dans un éditorial du Wall Street Journal que les États-Unis gagnaient le combat et qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Birx n'a pas répondu à ces allégations aujourd'hui. Birx a déclaré que chaque État a besoin d'une approche radicalement adaptée à la COVID-19, avec un ensemble de recommandations basées sur ce que nous voyons au niveau communautaire, ce que nous voyons pertinent pour les hôpitaux. L'administration Trump a laissé bon nombre des décisions de réponse aux dirigeants d'État, permettant aux gouverneurs de décider quand appliquer ou annuler les restrictions relatives au coronavirus et quand fermer et rouvrir l'économie de leur État. Une question clé a été de savoir si les chefs d'État et locaux devraient autoriser la scolarisation en personne, autant que possible, vers le début de l'année scolaire. Dimanche, Bache a demandé à Birx et les écoles des États, avec un taux de positivité de 5 % devraient rester fermés ou avoir uniquement un enseignement à distance. Si vous avez un nombre élevé de cas et une propagation active dans la communauté, tout comme nous demandons aux gens de ne pas aller dans les bars, de ne pas organiser des fêtes familiales et de ne pas créer des grands événements de propagation, nous recommandons aux gens d'apprendre à distance en ce moment afin que nous puissions maîtriser cette épidémie, a répondu Birx tout en s'en remettant aux directives du CDC sur la réouverture des écoles. Les commentaires de Birx interviennent alors que les États-Unis ont signalé plus de cas et de décès de coronavirus que tout autre pays. Dimanche, donc aujourd'hui, les États-Unis avaient signalé plus de 4,6 millions de cas et au moins 154 449 Américains décédés, selon les données de l'université John Hopkins. Donc, vraiment intéressant de voir que Birx, maintenant, qui était un des plus modérés, parle que probablement, s'il y a beaucoup de cas, n'ouvre pas les écoles et qu'on est dans une phase qui est plus intense que celle de mars et d'avril. Les États-Unis sont loin d'être sortis de l'auberge. Ça ne disparaît pas comme par magie. Qu'est-ce qui arrive, M. Trump? Sous-titrage ST' 501